Les situations malencontreuses Plusieurs sont nés avec des handicaps et d'autres ont subi des situations malencontreuses qui les ont conduit à perdre certaines facultés. Généralement, nous nous en prenons à Dieu en disant que s'il nous aimait, il ne l'aurait pas permis. Voyons par la suite ce qu'il en est réellement. L'éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'éternel ? Exode chapitre 4 verset 11 L'éternel s'adressant à Moïse lui fait comprendre que son handicap est la volonté de son Dieu et que c'est en pleine connaissance de son handicap qu'il l'a choisi parmi tant d'autres à la parole facile pour faire son œuvre, car Moïse était bègue. Si Dieu rend certains sourds, aveugles et qu'il accorde une vue perçante, une ouïe fine à d'autres, n'y a-t-il pas de raison de dire que Dieu est injuste et qu'il ne nous aime pas ? Nous pourrons être tentés de le dire. Cependant, que dit la Bible de Moïse le bègue ? Il n'a plus paru en Israël de prophètes semblables à Moïse que l'éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. De Théronome, chapitre 34, verset 10 à 12 Est-ce là un manque d'amour ? Lisons ceci Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui fit cette question « Rabbi, qui a péché ? Cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? » Jésus répondit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestés en lui. » Jean, chapitre 9, verset 1 à 3 Voici donc la raison de certains de nos handicaps et même de ceux que nous portons depuis notre naissance. Oui, c'est pour que par ceux-ci, la gloire du Seigneur éclate au milieu de peuples incrédules. Depuis mon enfance, j'ai toujours été moqué par mon entourage à cause de la petite taille de mon sexe, et la majorité des femmes avec qui j'ai été n'ont pas manqué de me le faire savoir. J'en ai beaucoup souffert, et il fut une période de ma vie où j'ai cherché des solutions pour en avoir un plus grand. Mais j'ai été trompé et je me suis fait voler des biens spirituels en utilisant une mixture que m'avait proposé un soi-disant ami qui me garantissait un résultat effectif. J'ai fini par me résigner et à accepter ma condition. Voyez combien nous nous mettons nous-mêmes dans des problèmes parce que nous ne nous acceptons pas tels que nous sommes. En Afrique, le phénomène de la dépigmentation a détruit plusieurs vies. Nous avons la chirurgie esthétique d'un autre côté et un nouveau phénomène se répand dans le domaine de la dentition. Plusieurs détruisent les mailles de leurs dents juste pour avoir un sourire plus beau. Au bout du compte, nous insultons Dieu par nos agissements car ceux-ci se traduisent par l'incapacité de Dieu à faire de nous des êtres parfaits. Dans la communauté chrétienne où j'étais, il y avait une soeur qui souffrait de maux Dieu et elle avait le rêve de se faire opérer. La chirurgie était son seul espoir. Cependant, elle ne disposait pas d'un moyen nécessaire pour y avoir accès car elle était de condition pauvre. Lorsque l'occasion se présenta, elle n'hésita pas à abandonner la main du Seigneur pour avoir l'argent nécessaire pour réaliser son rêve. Plusieurs succombe ainsi, étant soumis aux soucis de la vie. Il faut dire que je suis né myope et donc j'ai traîné toute ma vie ce handicap condamné à porter des lunettes. Durant une période de ma vie, j'ai eu l'idée de la chirurgie mais j'étais plutôt réticent. Aussi, j'avais appris à m'accepter tel que je suis. Mais j'ai été agréablement surpris le jour où j'ai compris la raison de mon handicap. J'avais échappé à une attaque fulgurante de Satan qui me rappela des images d'une soeur qui, étant venue me rendre visite des mois plus tôt, était vêtue d'un legging ou encore d'un coulant dans le langage ivoirien. Et le jour de l'attaque, j'ai failli succomber à la tentation de me masturber de nouveau car cette image d'elle me hantait. Finalement, j'ai pu m'en sortir avec le secours du Seigneur. Gloire lui sera rendue car il ne nous abandonne pas dans l'épreuve et il nous en délivre toujours. Il faut dire que Satan a eu l'ingénieuse idée de remettre cela sur la table après avoir tout essayé pour me faire tomber en vain. Ce jour-là, à mon réveil, je me suis entretenu avec le Seigneur qui me révéla des choses sur ma personnalité. Et ce que je considérais auparavant comme un handicap était devenu un atout pour ma marche chrétienne. Lors donc que je me suis retrouvé dans la pièce commune, la servante y était, vêtue d'un coulant exposant ainsi toutes ses formes. J'ai éclaté de rire avant d'ôter mes lunettes. Après un moment, elle est finalement allée changer de vêtements vu que le résultat esponté n'y était pas. Frère, quel est ton handicap ? Demande au Seigneur la raison de celui-ci et tu le considéreras comme un atout. Le Seigneur nous a fait différents les uns des autres pour la simple raison que nous n'avons pas la même mission ici sur Terre. Et donc, les qualités d'un autre pourraient être pour toi la source de l'échec de ta mission ou pire encore, de ta perdition éternelle. Tu es unique en ton genre et ce que la société qualifie d'handicap est en réalité ce qui te caractérise aux yeux de Dieu. Refuse d'entrer dans le moule du monde qui tend à tout normaliser. Dieu nous aime d'un amour vrai et totalement désintéressé.